Comment jouer le Démoniste Destruction en PvE au plus haut niveau sur World of Warcraft Et d'ailleurs, est-ce que ça vaut le coup de le faire ? Est-ce qu'il est viable ? Voilà, la question va être amenée sur la table On a un gros joueur de Démoniste Destruction qui m'a contacté, donc ça fait grave plaisir Merci à toi et bienvenue à toi Et je te laisse dire sur quel pseudo tu veux que je t'appelle Bah moi, c'est Lakaos, donc je vous suis Rizondre Bah du coup, bienvenue à toi Lakaos Merci Et du coup, on va parler du Démoniste Destruction, de son opti On va commencer par la méta, une question qui fait plaisir Parce que c'est l'aspect de... la meilleure spé du démo Ça donne quoi le Démoniste Destruction, t'en penses quoi ? Bah actuellement, on va pas se vouer la face, nous ne sommes pas du tout dans la méta Que ce soit en raid ou en même plus, on est pas du tout dans la méta Vous verrez que les meilleurs... les meilleurs démos par exemple En même plus, je vais prendre sur Raiderio Hop, c'est là... Regardez, un mythicus, Peckliderborg Arlock, Destruction... Bah là, le meilleur il a un K8 Voilà, c'est... Merci, voilà, c'est de 18-19 ATM, moi, je suis diatrième des 17 Donc en gros, je suis peut-être pas loin De... d'actuellement de ce que fait le meilleur Destruit Et moi, par exemple, je suis à... 1-K3 Dériot Donc là, je me rapproche maximum... Enfin, je me rapproche rapidement du maximum De ce que nous, on peut faire en même plus Même avec une team optimisée Donc en même plus, les mecs, c'est Appli Parce que même Appli, ça doit être le meilleur, il doit être à 2-K3 Et voilà, malheureusement, on n'est pas dans la méta Pour ce qui est du raid, bah c'est pareil À part 2 fights Où on pète dans le top Donc... Que ce soit sur Altimor Et des généraux Là où il y a des deux cibles Assez constants On est là, je vous le rassure Mais néanmoins, pour l'instant Un affli sur ces fights-là Restera toujours plus fort que nous, malheureusement Même si notre spin, rarement, est censée être faite Et censée être forte Que sur du double target Ouais, donc là, le gros avantage du démo Destru, normalement, c'est le double cible Où il est censé éclater tout le monde Entre autres grâce à Tumult Qui en plus a subi un petit up Il dure assez longtemps, etc. sur Shadowlands Mais le truc, c'est qu'il y a une SP qui est large devant Et enfin, large, un peu quand même Elle fait gré tout sur du double cible Surtout qui dure Et c'est Appli Qui est l'autre SP de démo Donc c'est ça le gros souci C'est ça, actuellement le gros souci Bon, je pense que ça se réglera avec le temps Du moins, je l'espère Mais pour l'instant Actuellement, sur du double cible Là où notre classe, enfin du moins notre SP Est censée être la meilleure du jeu Actuellement, c'est pas le cas Donc je pense que Au fur et à mesure des paliers Et de l'extension Je pense que ça sera régularisé Mais pour l'instant Pour l'instant, ce n'est pas le cas Après, je vous invite à aller regarder Un post web qui a été fait Donc il va y avoir un hub de l'ASPE Qui est pour l'instant en phase de test Dans d'autres régions Et qui n'est pas effectif pour la nôtre Donc je vous invite à aller regarder Par exemple, la vidéo de Kalamazil Elle a fait pas mal de sim dessus Vous verrez que malheureusement Même avec ce hub là On ne repasse pas encore vraiment devant Comme on devrait l'être Mais on sera plus viable déjà Mais ça se rapproche déjà Ça se rapproche pas mal Et ce sont des chiffres Qui sont assez encourageants Parce que du coup Bah mine de rien Ça veut dire que tu pourras jouer Destru Sans pour autant te dire Attends, bon Voilà, tu vois C'est un peu pénalisant Par rapport à autre chose C'est ça Carrément, carrément Bon du coup Destru est derrière pour l'instant En mono En double clive Et en AOE Mais il y a quand même Beaucoup d'avantages à la classe Mine de rien On est quand même capable De mettre des bons dégâts D'ailleurs on peut le voir Sur quelques logs Qu'il a fait Je vais en montrer quelques-uns Là Qui vont passer au-dessus Sur la vidéo Pour ce petit Si on veut quand même Faire le maximum De dégâts possibles Et qu'on a envie de jouer La Destru log C'est quoi déjà Les légendaires Aller chercher ? Alors les légendaires Aller chercher Pour ce qui est du raid Donc ça sera Ça sera celui-là Donc les brests Des Azizakir Donc qui fait que Conflagration A une charge supplémentaire Et réduit son temps de recharge De 3 secondes Donc là Je ne l'ai pas équipé Je vais l'équiper On va mettre ça Hop Voilà Donc là vous voyez Là j'ai 3 charges Et le temps de recharge Il est passé à 8,8 secondes Donc celui-là En mono C'est ATM le plus fort Il est Pour moi Et même Vous verrez sur les logs Il est assez loin devant Il n'y a pas Il n'y a pas photo C'est le meilleur Donc celui-là Pour raid Sans hésitation Après Pour ce qui est du mythique plus Il faudra aller chercher celui-là Donc le saut d'invocation De Wilfried Qui fait que chaque acadame Que vous dépensez Réduit de 1,5 secondes Le temps de recharge D'invocation D'internale Donc en général En mythique plus Vous allez avoir un infernal Après toutes les 1,50 minutes Donc ce qui va super bien timer Avec le Dark Souls Si vous jouez avec Du coup On en reparlera Mais imaginons Si je prends cette légendaire Est-ce que tu délaies Ton infernal Pour qu'il match Sur le Dark Souls Même si tu le récupères Un peu plus vite Si tu joues le saut De l'invocation De supérieur de Wilfried Est-ce que tu attends Pour toujours aligner Misère Et ton infernal En 1 plus Oui En raid Maintenant Comme normalement Vous n'êtes pas censé l'utiliser Non Sur aucun fight Sur tous les fight En vrai Tu jouerais les braises Sur tous les fight Tous les fight Je joue les braises D'accord Parce que Il est acte Aime trop fort C'est vraiment C'est notre meilleur légendaire Et puis c'est vrai Que ça te sert aussi Sur le multi Du coup On va le revoir Un peu plus tard aussi En termes de Kongreg Je vois que Tu as fiché L'originalité Des devonistes Tu es chez les fées Alors je suis les fées Je suis chez les fées Et c'est intéressant Qu'on parle En termes de Covenant Parce que Je vais vous montrer Quelque chose Que j'ai checké Il n'y a pas si longtemps Que ça J'étais allé Sur blue de mallette Donc là Je te laisse partager Tranquillement Donc normalement Là vous voyez Alors pendant un moment Nécro Était repassé devant Donc c'était Le force de Sémir Qui était repassé devant Là ATM Si vous regardez Donc là J'ai mis Renaud 30 pour la semaine Je vais remettre Peut-être Non 28 quand même Bon voilà Par exemple Non 28 ATM c'est Emeni Donc normalement ATM je suis censé Selon blue de mallette Passer en En écrolorme Maintenant Le truc c'est que Voilà Donc ça c'est Donc ça c'est de la théorie C'est des CIM Donc normalement C'est censé être Emeni en écro-seigneur Qui censé être le meilleur Pour destruer ATM Mais néanmoins Donc là vous voyez Quand je vais remettre Par exemple Renaud 30 C'est Nia qui repasse devant Avec les nouveaux traits Donc voilà Donc je suis assez mitigé Pour l'instant Moi je choisis pas Et tout simplement Parce que bah au début C'était ça qui était fort Faut pas oublier Que la pouleture d'âme Et le proc mastery Il est très intéressant Pour nous C'est un proc mastery Qui a quand même Assez conséquent Et ça fait que En burst Ça nous permet D'envoyer Pas mal Pas mal de grosses Cases de bol Tout quand même Même si Pour ceux qui jouent Destruits plus longtemps Voilà maintenant C'est plus le secret Mais notre mastery Est assez RNG Ce qui est assez dérangeant Ce qui rend justement Notre classe Enfin notre SP du moins Difficile à équilibrer Je pense Donc ce qui fait que Voilà Il y a des moments On va peut-être être dans le top Et il y a des paliers On va peut-être être tout en bas Comme actuellement Surtout en sortie d'extension C'est vrai qu'il y a Cette particularité En destru Où ta mastery Elle augmente D'un montant Mais qui dépend Et c'est vrai que ça C'est vraiment propre à destruir C'est propre à la destruir Moi j'ai vu Sur aucun autre De mes rerolls Ou de mes persos J'ai vu ça Avant Pour ceux qui jouaient avant Vous vous souvenez Normalement C'était par exemple Le passif C'était au début Ça augmenter les dégâts De incinerie Émolation Et couplagration Et après Il y avait un petit truc Qui faisait que Les sorts qui consommaient Donc des braises ardentes A l'époque Donc ça fait Un petit moment Les sorts qui consommaient Des braises ardentes Augmentaient De X pourcentage Les sorts qui consommaient Des braises Donc c'est à dire Plus de feu Et qu'un bol Et quand c'était ça A l'époque Ça c'était fort Ouais Et mais là Du coup Bah tiens Qui t'aide dessus Du coup Qui t'aide sur les stats La maîtrise C'est une stat C'est une stat primaire Elle se situe Comment la maîtrise Bah du fait De sa RNG Moi quand je me sim Par exemple Je vous prends Le sim Que j'ai Que j'ai fait Voilà En point de stat Par exemple Ma mastery Elle est tout derrière Là apparemment Tu peux me le montrer Là aussi Si tu peux me faire un switch Ouais Excuse moi Je vais faire un switch Ouais t'inquiète Donc là Vous allez voir Le climat Ma mastery ATM Et en fait Est tout au fond Donc là Elle est à 0.98 Là on a à 1.39 Même la versa Et devant Même le crit Et devant Donc là Alors là Je suis censé aller chercher De la A à de la poli Néanmoins Maxi Quelqu'un qui cherche A maximiser La maîtrise En soi C'est pas C'est pas quelque chose De mauvais Simplement C'est juste Que vous allez compter Sur énormément Des renters Donc c'est à dire C'est à dire qu'à des fights Où c'est simple Si votre mastery Elle proc bien Bah Vous allez faire De bons dégâts Si elle proc pas Bah malheureusement Vous allez être tout en bas Et Ça sera plus chagrin Ouais d'accord Et ça dépend vraiment Pas de toi C'est juste Est-ce que le jeu De la chance C'est avec toi Ou pas Quand vous avez Toutes les étoiles alignées Vous pouvez faire Le meilleur pool De votre vie Vous allez être Très haut dans le recount Là vous allez dire Ok ça envoie Mais quand Vous allez pas avoir Tout cet alignement Des étoiles Bah vous allez pas Envoyer grand chose Malheureusement Ouais carrément Donc là voilà Pour ce qui est Des points des stats Voilà Je vous dirais Et en multi En multi Ça change Tu vas chercher Quoi en multi Non en multi Tu gardes pareil Même si tu veux Faire du multi Tu gardes pareil En soi Moi ce que je vous conseille ATM Là par exemple Moi c'est trop de maîtrise Donc allez chercher Entre 50 et 53% De maîtrise Et après vous balancez Tout sur Add body Ou add crit Ça marche Voilà Ok ok C'est différentes De petites jeux C'est Oubliez pas Que le crit Les chances de coups Critiques Augmentent Les dégâts De la chaos bolt Donc C'est ça C'est ça aussi Qui vient C'est que le crit Même si le crit Forcément Ça va quand même Augmenter tes dégâts Yes carrément Et du coup En termes de Parce que je reviens Un petit peu en arrière En termes de conduit D'intermédiaire Tu vas chercher Lesquels C'est quoi Qui est opti Au niveau de ta congrég Alors ATM Donc Le plus opti Pour raid C'est Reste cendré Donc ce qui fait Que ça augmente Les dégâts de 6% Les dégâts de trait Du chaos Et incinérés Contre les cibles Affectés par émolation De 6% Et en deuxième conduit DPS Conflagration Augmente les dégâts Restants de votre émolation De 11,2% Parce qu'est-ce qu'une émolation Parmène à son terme Ou soit Réinitialisé Donc voilà C'est deux conduits DPS ATM Que moi j'utilise Ah mais du coup Ça ça implique Un gameplay Qui tourne autour De De l'immolation Un petit peu Oui Tant que L'immolation Il faut toujours Garder Il faut toujours Garder sur sa cible C'est plus important Et c'est vraiment Ce qui vous permettra Déjà là Avec ces conduits là De Un beau dégâts Si vous avez pas D'immolation Sur votre cible Vous avez déjà Couvé pas de dégâts Mais alors là Vous allez vraiment En faire Bien sûr Mais c'est dans le sens Du coup Ça te demande Potentiellement De mettre une conflag Instantanément Après une immolation Ou un double Refresh Immolation Pour remettre Une conflag Dessus Tu vois ce que je veux dire Alors oui Mais de toute manière Dans le cycle Vous allez voir C'est naturel Vous allez mettre Une immolation Et dès que vous allez avoir Une conflag Vous allez en mettre Une direct Donc vous pouvez Essayer de timer A peu près les deux C'est possible Maintenant Je pense que vous gagnez Vous allez gagner Peut-être un peu Mais très peu Mais ça c'est vraiment Si vous voulez Essayer de vraiment Pousser un Ouais La minax au taquet Mais en soit Il n'y a pas trop besoin D'accord En soit C'est pas vraiment Le truc à faire Absolument Là ça marche Ok ok Donc ça c'est Les deux conduits Que t'as envie d'aller chercher Sachant qu'en priorité Tu vas chercher Quand même Si dans le cas Où t'as pas encore Tout débloqué ton renom Tu prends celle Qui augmente les dégâts De ton chaos bolt Et ton incineré Contre les cibles Qui ont immolation C'est ça C'est le premier à décharger Il y a d'autres cas Dans lesquels T'as envie de prendre d'autres Par exemple Celui sur le tumult Ou autre Celui sur le tumult Qui peut être intéressant Donc sur un fight Comme Altimor Et les généraux Parce que ça fait que Le tumult Transfère 15% De dégâts supplémentaires Donc celui-là Sur un fight Comme Altimor Surtout vraiment Altimor Et même les généraux Il peut être très intéressant Donc vous pouvez Le mettre À la place Du moteur à combustion Sinon À part celui-là En Mythic Plus Peut être intéressant Les marques d'Infernal Mais overall De tout un donjon La dévastation Au moteur à combustion Et pense plus intéressant D'accord Ça marche Ça marche Voilà Yes Nickel Et du coup Pour revenir sur les trinkets C'est lesquels Que tu vas chercher J'ai vu que tu avais Sui de The Other Side Oui j'ai le quantum Et j'ai Kabbalist Donc le quantum Et très fort En phase de berth Ce qui nous apporte Un gros proc Enfin gros proc En mastery Ou en hat Donc quand il proc Là en général Vous allez voir C'est très plaisir Sous bl Tout part Comme des fusées D'autant plus Que 3 minutes C'est même cool Que ton Infernal Si je ne m'abuse Exact Donc ça time bien Avec votre clin infernal Donc ce qui permet Qu'en phase de berth Vous envoyez De bonnes casse bolts Même si vous les envoyez Pas fort Vous les enverrez Soit fort Soit vite Et après Si votre raid Si vous avez commencé A avoir pas mal De trinkets Là Prenez les trinkets Là Il est juste Super fort en raid Il est trop fort en caster Voilà Sinon pour M&M+, Ça limite Vous pouvez jouer Avec celui là Ou le quantum Si dans votre groupe Il y en a plusieurs Qui ont celui là Sinon vous pouvez jouer Avec l'autre trinket De Atreus Qui est le réceptacle Des brûles et froids Des brûles et froids Il va pour tout le monde Celui là Non je crois Qu'il va pour tout le monde Il fait trop trop mal L'actif L'actif est juste trop fort Sur un pack C'est n'importe quoi Carrément Carrément Et du coup On va attaquer Le mono cible Déjà Parce qu'il faut quand même Voir comment on envoie En mono cible Parce qu'en plus J'imagine déjà rien que ça C'est une vraie question Parce que c'est pas une spé Qui est la base Censée vraiment Envoyer trop en mono cible Du coup C'est important De réussir quand même A le faire De toute façon Et à pouvoir briller Sur les autres modes de jeu Je te laisse montrer Je te laisse montrer un petit peu Les talents Déjà Si tu veux bien Sur qu'est-ce que tu vas Privilégier pour le mono Alors moi c'est simple Moi au mono Je vais prendre Donc feu soudain Donc au flagration Aplique 25% De dégâts supplémentaires Et pour faire une charge Supplementaire de retour de flamme Donc ça c'est fort Pour envoyer les cost-bottes Plus rapidement Éradication ça a rien On a pas assez de hâte Et feu de l'âme Et pas du tout obtient Je pense qu'ils ont vraiment Besoin de rework Ce sort Pour qu'ils soient vraiment Intéressants Pour qu'on puisse un jour Vraiment Prendre le choix Enfin Décider de le prendre Entre pieds inversés Après Donc Ce qui nous sort Une sorte De donner un bonus De casse pour salade Pendant 8 secondes J'ai déjà vu Rare Mais j'ai déjà vu Des démos perfs Avec la combustion interne Alors en soi Le talent est intéressant Mais c'est J'ai une autre petite jeu Et moi personnellement A thème Avec peu de hâte Voilà Je vous conseille pas ça Si on aurait beaucoup de hâte Éradication plus ça Pourquoi pas Mais là A thème non Et la brûlure de l'ombre Bah ça se joue Tout simplement pas C'est C'est pas optimiste C'était bien On avait une vraie On avait une vraie exec Quand c'est sorti à l'époque Mais là Pareil Ils ont besoin De faire quelque chose Pour ce sort Pour qu'il soit vraiment Utilisé Pour qu'on vraiment On ait une exec Un peu comme un affli Donc Donc voilà Faut qu'il retravaille Aussi ce sort là Parce que En soi Sur un fight Ou Peut-être les mobs On le trouver vraiment Très très vite Il peut être opti Mais Actuellement En rain Et en M+. C'est pas C'est pas le sort Que vous allez prendre Ouais Peut-être intéressant Seulement en pvp je pense D'accord Après pour cette ligne là Donc là c'est vraiment A votre choix Moi je fais une sombre pack J'aime bien avoir Un shield Et un cd def en plus Ah c'est bon Voilà Bah maintenant La plupart a beaucoup joué A la rue Et en plus Bon après Voilà comme je suis faillé Je pense que la femme Madame Qui a signé son taf Et vous pouvez jouer aussi A la pote des bombes Beaucoup jouer avec ça Vous n'êtes très peu en soi A jouer avec le sombre pack Moi ça c'est mon choix personnel Là ici c'est Vous fassiez vraiment Ce qui vous plaît Et ce qui est Lequel Enfin Le talent avec lequel Vous êtes à l'aise Bien sûr Après En mono Donc Ce sera le cataclysme Tout simplement En mono Il fait juste Trop de dégâts Et en plus Il applique l'immolation Donc c'est C'est vraiment très fort Le feuille souffre Atm Pas intéressant Même si Il peut avoir une optique Qui se joue avec un autre Légendaire Je pense qu'on en parlera après Et Inferno Atm Pour du mono Bah non C'est un talent Un talent Un manque plus de feu Ce sera sur booster Voilà Mais pour l'instant Non Ici Donc Il faut jouer au coin Donc En reste Ça vous rendra 20% pv Donc c'est une sorte De mini pierre de soin Donc c'est toujours bien Et même plus Pour les jouets de coin Ou sombre fureur Ça fait très bien le taf Ensuite En mono Donc brasier rugissant Donc ce qui fait que Conglégation augmente les dégâts Que vous impliquez dans la cible Avec immolation incinérée Et conclégation de 25% Pendant 10 secondes Donc autrement Il s'augmente en soi Les mêmes Nos sortes de feu En fait Donc actuellement Mono c'est le plus fort Au début D'extension Vous pouvez jouer Avec la pluie du chaos Mais Le Rang blaze Reste Plus intéressant Néanmoins J'ai bien vu des mecs Qui ont parfait Au tout début Avec plus du chaos Et c'est pas assez dégué Parce que ça me met Le plus opti Je vous conseille C'est brasier rugissant Celui là C'est pareil C'est très RNG Mais en fait C'est très RNG Et comme ça a été nerf En plus C'est nerf De 2 secondes Mais c'est quand même Un nerf Qui fait mal Vraiment Celui là A limite Vous jouez celui là Vraiment Si par exemple Vous n'avez pas Le légendaire que j'ai Si vous avez Le saut d'invocation Là je vous conseille De jouer celui là Mais si vous avez Le légendaire bis Jouer au RNG Il n'y a pas photo Et Grimard Sacrifice Ça ne sert à rien Depuis peut-être Légion Donc pareil Ils ont besoin De rework aussi Ce talent là Après pour ce qui est En bas Donc simple Vous avez deux fois Canalisation de feu démoniaque Et ATM J'irais Peut-être un peu plus opti Que le Dark Souls Ah ouais En mono Ouais en mono Néanmoins Vous pouvez jouer Avec le Dark Souls Ça c'est vraiment Une question de préférence Parce que la différence Entre les deux Est vraiment très très faible Sur les Sims En tout cas La qualification Est peut-être Un tout petit peu plus haute Mais peut-être De 0,2% C'est pas énorme Mais par moi Je préfère jouer Personnellement A l'hameçon Et vous verrez Que dans ceux qui logent Vous verrez Que la plupart Ils sont mitigés Entre ces deux talents là Et le coup du Tardame Pour le coup Pas du tout utilisé On dépense pas Assez de tir Oui bien sûr Donc voilà Yes ça marche Ok Bon et du coup La Rota maintenant Comment qu'on Comment qu'on Dp Est-ce qu'elle est Quelle est l'open Alors pour l'open C'est très simple C'est simple Bah Vous allez donc là Admettons que là Que votre db Misso A4 Vous claquez la prépote Là c'est Incinéré Cataclysme Cataclysme Pour l'éture d'âme Conflag Infernal Chaos Bolt Cliquez le Dark Soul En même temps Trinket Et là après Vous y allez Chaos Bolt Chaos Bolt Refresh l'ébollation Quand elle arrive à 5 Et après c'est Chaos Bolt Chaos Bolt Chaos Bolt Et les incinérés Pour récupérer De quoi faire Les Chaos Bolt C'est ça Donc tu fais Chaos Bolt Dès que tu peux La faire en fait Dès que tu peux Sous Burst Dès que tu peux Et le plus important C'est essayer Vraiment de la lancer Quand vous avez Le buff de la conflag Donc je vais vous montrer Qui est juste là Le but c'est vraiment De lancer un max De Chaos Bolt Quand vous avez ça Surtout quand c'est Hors Burst Vous devez absolument Le lancer Quand vous avez ça Excepté Le seul moment Où vous allez Le lancer Sans le buff C'est sous Burst Si vous overcapez De Shard Parce que Je sais pas Parce que Vous avez peut être Trop de hâte Avec la BL Ou autre Et que vous allez Résiner le max De Shard Ou parce qu'il y a Il y a deux cibles Ou plusieurs cibles Là oui A ce moment là Oui Là vous balancez Une Chaos Bolt Sans le buff Mais sinon Toujours avec le buff De la conflag Ça marche Ouais ouais Ça c'est super important Sinon Elle met Vraiment 30 ans A partir Dans les Chaos Bolt Malheureusement Elle met 30 ans A partir Donc c'est pour ça Moi je pense Que je manque Un peu de hâte Parce que là Du coup J'ai 13% de hâte Mais vous allez voir Que même avec 15 17 ou 18% De hâte Vous allez voir Que ça mettra encore Du temps à partir Ça ça viendra Je pense avec le temps Et les paniers Où là on pourra On pourrait les envoyer Un peu plus vite Et du coup J'ai pas bien fait gaffe C'est quoi ta gestion Des conflag Du coup Tu la mets Qu'en conflag Parce qu'en plus T'as 3 stacks Là du coup Si je m'abuse Bah en gros Votre conflag En fait Bah tu dois la balancer En fait Bah à l'open Donc quand tu open Juste après Ton cataclysme Et ta pourriture Donc là tu balances Une conflag Avant de balancer Tes infernaux Parce que là Tu vas avoir De la régène de charme Et si tu fais l'inverse Du coup En fait Quand tu vas Balancer ta conflag Bah en fait Tu vas être full charge Du coup Tu vas overcap De charme Et c'est pas bon Sinon Tu la balances Bah dès que t'as Use l'uptime De ton buff Dès que t'as Use tes deux charges Là Bah t'en remets une D'accord Et t'essayes D'en mettre une Sur sur immolation Impérativement Ça marche Donc dès que t'as Plus les deux stacks En fait Tu vas les mettre Donc tu vas faire Tourner tes conflag Comme ça Au niveau de l'open Il y a un truc Que j'ai pas bien saisi Du coup C'est pourquoi Tu fais Incinéré Puis Cataclysme Et pas directement Cataclysme Au pool C'est parce qu'Incinéré Il a un travel time Et du coup Ça te laisse le temps De mettre les deux C'est ça ? C'est ça C'est ça Mais non C'est un pool à 3 S'il me met vraiment Un 40 de règne Attendez On va reculer Je vais le voir Hop là Ouais c'est arrivé En même temps Ouais C'est arrivé en même temps Ouais Ouais du coup Du coup c'est le petit De faire l'incinéré En plus D'accord ça marche C'est ça C'est ça On va 4 pré pot 3 vous balancez l'incinéré Assurez vous quand même Bien d'être max range Pas pré pull avant Et en même temps Vous balancez le cataclysme En même temps le cataclysme Après tu pars directement Sur la pourriture d'âme C'est ça Pour avoir le buff mastery Tu mets ta conflag Et après tu balances Inferno Ame sombre Chaos bolt Chaos bolt Chaos bolt Après ça va Chaos bolt Chaos bolt Chaos bolt Et dès que vous n'avez plus de birth Il n'y a plus de BL Tout ça Vous partez dans une phase creuse Et là c'est simple Vous êtes pareil Toujours Hop Si vous n'êtes pas de cataclysme Vous n'êtes pas de cataclysme Vous n'êtes pas de cataclysme Et là Hop Chaos bolt Là vous avez Là j'avais 4 chardes Donc là j'utilise les 2 Hop Et là Je recoupe la directe Pour balancer mes incinérés plus vite Hop Là je recoupe la directe Hop Et je rebalance une case bolt Je refresh les mots Hop Là je rebalance pour avoir Le buff sur l'incinéré Pareil Là hop C'est fini Je rebalance pour avoir le buff Sur la chaos bolt Hop Pareil Là je ne l'ai pas Je me lance un incinéré normal Je rebalance pour avoir le buff Là hop J'ai le buff Incinéré Et chaos bolt avec le buff Et cataclysme d'exéop D'exéop Un cd D'accord Ouais je vois je vois Du coup au final Avec cette légendaire T'as tellement de charge Et de temps de recharge Que tu peux te permettre De l'avoir en permanence Quasiment Quasiment ouais Quasiment Je pense qu'avec plus de hâte Pour ceux qui ont Ouais tu auras peut-être Des moments Où tu feras quand même Un truc sans quoi Mais Ah ouais Enfin dans tous les cas Il y a des phases creuses Vous allez voir Vous allez peut-être avoir 3 ou 4 secondes De recherche Donc là je vais envoyer Quelques incinérés Très lentement Mais vous allez voir Ça revient assez vite après C'est En soi vous balancez Quasiment tout le temps Des incinérés Ou des cause bolts Sous le buff C'est pas possible De pas les envoyer Sous le buff Ok Bah du coup au final La rota Elle est assez Comment dire Tranquille Elle est assez Elle est assez Souple tu vois Elle est assez Intuitif quoi La rota C'est ça Ouais C'est franchement Ça va tout seul Vous avez même pas besoin De regarder que ce soit Clavier ou Oui ou Ikora Bah pour la c'est du moins Vous voyez bien Que j'en ai pas besoin Enfin je fais tout C'est à l'aveugle En fait Vous allez voir Avec l'habitude Ça va aller tout seul Ouais Moi j'avoue Que perso Je remis au moins Ikora Pour traquer Les buffs De la conflag Etc Mais je comprends Qu'avec l'expérience T'en ai vraiment pas besoin Alors oui Alors moi Alors moi Je tiens Moi je joue comme ça Mais ne prenez surtout pas Exemple ni sur mon interface Ni sur ma manière A moi de jouer Voilà Si vous avez besoin D'installer Ikora Parce que vous n'arrivez pas A traquer comme moi J'arrive à lever les yeux en haut Sans trop perdre Le faillite de vue Ni mon perso de vue Pour des Aoe Franchement Ne le faites pas Mettez Ikora Ça fera très bien La faire Vous avez le pack De l'Eniac J'ai regardé Sur la vidéo A flee Vous allez voir C'est un pack Qui est multispé Donc vous pouvez prendre celui-là Il marchera très bien Pour l'aspect destruit Vous aurez vraiment De quoi traquer Tout ce qui est La tumulte L'infernal Et autres Ouais je suis complètement D'accord avec toi Moi je recommande De jouer avec un 8 courant Au milieu de l'écran Quand on ne maîtrise pas à fond D'ailleurs pour la petite anecdote Donc moi je m'étais mis A beaucoup jouer moine Et à beaucoup me renseigner dessus Et donc j'ai regardé aussi Les gros joueurs de moine Tu vois par exemple Et il y a un moine Chez Complexity Limit Qui s'appelle Tril Et donc son interface C'est l'interface de base du jeu Et il n'y a rien Il n'y a absolument rien C'est comme toi Il a sa vie Qui est tout en haut à gauche Il joue tout En fait il connait tellement sa classe Qu'il a besoin de rien traquer Il a besoin Il fait limite au son Tu sais Genre il sait Ah oui j'ai eu un proc là Donc il reconnait Ou il voit visuellement Mais ça demande en fait D'avoir une telle expérience De la classe De l'aspect Bah comme toi Avec ton destro Que tu joues depuis Super longtemps Qui font qu'au final Toi tu peux te passer De ces trucs là Mais c'est vrai Que quand t'es moins Moins expérimenté T'as besoin Je trouve d'un truc visuel Qui te dit Oh putain faut faire Faut que je fasse gaffe à ça Ou ah il y a telle info J'ai eu tel truc Tu vois ce que je veux dire Bien sûr bien sûr Après c'est clair Quand vous maîtrisez pas l'aspect Pour un nouveau joueur Ou autre Mettez des wikora Essayez de mettre une interface Qui va vraiment vous convenir Convenir à vous Et à votre expérience de jeu C'est le plus important Et c'est là Vous allez pouvoir envoyer le maximum Avec l'aspect ou la classe Que vous jouez Si vous faites comme Les gros joueurs Ca marchera pas Parce que les gros joueurs Eux En fait Ils ont leur interface Et leur wikora Enfin ou même pas de wikora Parce que eux Ils sont comme t'as le dit Habitués Et très expérimentés Ouais carrément Carrément Donc j'étais en mode Ah ouais Bon ok Les mecs sont trop chauds Mais du coup Ca m'étonne pas Que t'en aies pas besoin non plus Parce que aussi T'as tellement T'as tel aspect Que ça me surprend pas Du coup on passe au multi Ca te va ? Ouais pas de problème Allez On te dit ça Donc est-ce qu'il y a déjà Plusieurs formes de multi J'imagine genre Un multi 2-3 cibles Ou un multi 5 plus cibles Tu vas pas forcément Prendre les mêmes talents Ou tu prends la même chose ? Quasiment en fait Y'a qu'un seul talent Qui change Donc là par exemple Quand on est sur du 2 cibles Donc typiquement fight Comme altimor Altimor Immagino altimor déjà Vous restez comme ça Vous bougez pas Vous bougez pas Et c'est simple L'open est quasiment la même Euh Donc là c'est simple Donc là au pull Hop Hop Là dark soul Hop Qu'on flag Et là vous vous balancez Au plus vite Avec la BL L'armant ça passe Et hop Là vous balancez Un max de chaos bolt Pendant l'uptime C'est en ça que c'est beau Destruire Et là c'est beau C'est vraiment kiffant Je trouve Les doubles chaos bolt Qui partent Et tout C'est ça Et là Pareil C'est comme si c'était du mono C'est la même chose Donc là J'ai mon focus Mon target Là je remets Un cataclysm pour refresh Les deux imos Et voilà Et là c'est pareil Et là le but C'est de garder les deux imos Sur les deux cibles Ça vous fera une résine de chard En plus Et là après Vous faites que des full chaos bolt Dès le tumult est revenu Par exemple là Hop On va attendre un petit peu On va timer avec la conflag En même temps Hop Là je remet time Imo Conflag Et là On va rebalancer C'est parti Voilà Ok Et est-ce que Au niveau du retour De ton tumult Il vaut mieux Attendre Et avoir déjà Trois shards Quatre shards Pour pouvoir faire directement Deux chaos bolt Ou au final C'est pas si important que ça Le plus important C'est d'attendre Que vous ayez Une charge De conflag Par exemple D'accord Que vous Que vous Qu'aper les shards C'est pas C'est pas très important Mais le plus important C'est vraiment d'attendre Que vous ayez Vous ayez Au moins une charge De conflag Qui revient Parce que Quand vous allez balancer Une charge de conflag C'est simple Sous tumult Une charge de conflag C'est une charge directe C'est pas une moitié de charge C'est une charge directe Donc c'est à dire Que si vous faites Ça plus Un Ou deux incinérés Voilà vous êtes quasiment Full shards Là s'il y avait les immo Qui tiquaient Là on aurait eu On aurait eu deux charmes Donc après Et entre temps Comme la conflag A pas beaucoup de cd Et qui revient assez vite Mais entre temps Vous aurez pu refaire Conflag sous tumult Et là Balancer Une voire peut-être Deux chaos bolt Avec les tics d'immo D'accord Donc De ce que j'en retiens En deux targets Plus de feu N'est pas value Non On fait chaos bolt Même si c'est mono Même sans tumult Parce que quand il en recharge On chaos bolt Mono cible quand même C'est ça On maintient l'immolation Sur les deux cibles au maximum Evidemment Chez on a envie D'avoir des shards Quand même Bien sûr Quand on ultimult On flag Parce que de toute façon C'est boosted Ça te fait plus de shards Donc c'est vraiment bien Et Bah sinon On envoie tout directement Cataclysme En cooldown Idéalement Tu peux toucher Les deux cibles C'est parfait C'est ça Ok Et puis Et puis voilà Sur altimor Vous allez pouvoir toucher A chaque fois Normalement altimor Et l'ours Donc dès que vous pouvez Hop cataclysme sur les deux Comme ça Ça vous évite de faire ça Hop Et ça Ouais Bien sûr Bien sûr Ça va beaucoup plus vite D'ailleurs On en reviendra encore Un petit peu plus tard Dans la partie macro Mais En démodestru C'est très important Pour moi Donc je te laisse me dire Ce que t'en penses De jouer avec le focus Et d'avoir des macros focus Comme j'ai vu que t'avais Avec les petits matkans Bien sûr Ça c'est une spé Où Il y a plein de spé On peut s'en passer On peut Mais démodestru Non Enfin mettre le tumult Comme ça Comme tu l'as fait Sans changer de cible Avoir directement sur le focus C'est vraiment super important C'est ça Vous pouvez pas Vous pouvez pas jouer Destru Enfin vous pouvez pas Vous prétendre être Destru sans ça C'est pas possible Ouais je suis d'accord Je suis d'accord Complètement d'accord Donc il y a une petite macro focus Slash focus Ça fait directement l'affaire Et du coup Des petites macros Slash cast Add focus Ton sort Et de toute façon On reviendra après Dans la partie macro Mais dans l'idée Dans l'idée C'est ça quoi Ça marche Alors maintenant Imaginons Il y a un peu plus de monstres À partir de combien Déjà ça change 3 Plus 4 4 3 3 Vous restez en full tumult Et vous mettez une immolation De plus Que vous essayez de tenir Sur la troisième cible D'accord Et à partir de 4 Là on passe sur ça On passe sur des pluies du chaos Là on va passer Vous allez voir Sur quelque chose Qui est assez sympa On change de légendaire également On change de légendaire Donc on va mettre Prendre celle Qui fait qu'on récupère L'infériale plus vite Quand on dépense Les éclats d'âme C'est pas Donc là Hop Vous arrivez Imaginons Bon là il y a peut-être Que trois cibles Mais imaginons qu'il y en ait Admettons 5 On va dire Parce que sur 5 C'est le plus Donc là 5 Donc c'est ça Vous allez entamer Vous allez entamer à Pâques C'est très simple Des cataclysmes Hop Infernal Plus de feu Darksoul Et là Et là après En même temps Vous mettez la tumult Donc là vous voyez Les chars terminent assez vite Hop Donc là Hop Vous faites ça Là vous avez plus trop de chars Pour envoyer des Des plus de feu Vous en récupérez rapidement Avec tumult Et là vous en renvoyez Et là il y a un autre Infernal qui proc Et c'est le bonheur Et là t'as eu le proc Ouais ça c'est trop bien Un troisième Et c'est le bonheur encore Un quatrième peut-être Et là tu maintiens Même si t'es que sur 3 cibles Un 10k constant À l'aise en vrai Là voilà Là sur 3 cibles Enorme Même si sur 3 cibles Normalement en théorie Full tumult Enfin un peu plus de dégâts Mais à partir vraiment De 4 cibles On va dire Plus à partir de 4 cibles Et après parce que là On est en burst Sous burst À la limite Ouais Vous pouvez balancer ça Mais moi je vous conseille Vraiment de garder À votre infernal À partir du moment Il y a vraiment 4 cibles 5 cibles Et là vous allez voir Là vous allez envoyer Des trucs de l'espace Parce que là Malheureusement Il n'y a pas assez de regen de chars Pour du 5 cibles Parce qu'il n'y a pas 5 mannequins Sinon on aurait Plus de d'immolation Qui tique Bien sûr Et plus de chars Et là Je crois que le meilleur Je m'en souviens Dans un petit plus On avait fait un gros pack Et j'avais peut-être 9 infernaux Qui étaient pop Ah oui 9 infernaux Et là Je peux vous dire Là t'es tes premiers DPS Là à l'aise En fait Je faisais ça Et juste le temps De faire ça Tout est Ça revient direct Ouais C'est à dire que C'était full plus de feu Comme t'as pu le faire Sur la vidéo d'intro De Shadowland Par exemple Hum Fien T'avais même suivi Celle-là Ouais j'ai regardé Et du coup Du coup du coup Ça m'amène à des petites questions Alors vraiment très débutant Là Parce que je connais pas Là Je t'avoue de tête C'est quoi les capes de cibles Sur cataclysme Plus de feu Il y en a ou pas Il y en a pas Il y en a pas C'est simple Cataclysme Afflige des points Deux de gros flammes Les ennemis À moins de 8 mètres Et pareil Pour Donc t'es sur Ça par contre Ça c'est pas mal Ça c'est fort Ça c'est vraiment fort C'est ça Qui peut même faire en sorte Que tu peux avoir Des trucs qui vont faire Timer plus haut En redire.io Parce que le fait De pas avoir de capes de cibles C'est ça C'est vraiment fort Ouais C'est nous On est pas capé Peut-être un ma cheveux Ou un précise Quand il fait Toutes les visées Qui rebondit Bah nous on est vraiment pas capé Pour avoir 10, 15, 20 mobs Bah plus il y a de mobs Plus ça va augmenter Ah et plus tu vas pouvoir spam en fait Et comme tu dis Plus tu spams Plus t'as les infernaux Les infernaux font eux-mêmes Des dégâts de zone D'ailleurs tu peux regarder l'infernal Est-ce que c'est capé ou pas ? Les dégâts de zone de l'infernal ? Quand il arrive non Et quand il est là non 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 plus Pas de capes non plus J'ai un infernal Donc comme tu disais T'es 9 infernaux Bonjour Bah j'ai 9 infernaux C'est simple J'ai vu le recount Je croyais que c'était un bug au début Parce que c'est pas possible Si il n'y a pas que ma classe a envoyé autant Ah ouais Et d'ailleurs du coup Si tu peux revenir sur les talents rapidement Bien sûr Ouais Je pensais Que sur la ligne de cataclysme Il y aurait Plus t'insurement des changements Genre avec infernaux Les infernaux et feu et souffre Sont jamais value Ou ils peuvent être value Sur certaines situations Alors je pense qu'ils peuvent être value En fait Mais c'est en fait Il y a toute une autre optique Par exemple Pour jouer le feu et souffre Ça peut être intéressant Je l'ai à thème Je l'ai jamais testé encore Parce que Je peux être tant de craft Vraiment ces légendaires là Mais par exemple Si vous voyez que ces légendaires là Qui fait qu'incinérés génèrent 100% de fragments d'écladements en plus Ou même plus Suivant les packs que fait votre tank Bah s'il fait plutôt des bons packs A 3-4 cibles à chaque fois Bah vous allez balancer max d'incinérés Vous allez devoir bet par contre Cette fois ci des immo à la main Mais une fois que vous avez mis Toutes les immo à la main Vous faites des incinérés Et après là Faut le plus de feu 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 Donc ça c'est un autre billet Tu penses qu'il est viable Tu en as vu un petit peu Qui tourne avec celui là Ou pas encore Ecoute je n'ai jamais vu Qui tourne avec pour l'instant D'accord Je pense qu'il serait tout de même Intéressant de le tester Oui Mais pour l'instant Je n'ai jamais vu Je n'ai jamais vu Destru tourner avec Ça marche Mais je pense que A l'avenir Je ferai un test dessus Et je dirai ce que j'en pense Ouais bah carrément Avec grand plaisir C'est une curiosité dedans Parce qu'en plus Tu sais quand tu lis Les talents Effectivement Comme tu dis Il y a une légendaire Et tout qui va avec Et c'est des trucs Qui paraissent pas si déconnants Que ça en fait Ouais en fait Au premier d'abord Ça paraît pas si déconnant Mais quand en fait Vous vous alignez avec tout Bah en fait Parce que même En fait si vous jouez au feu et souffre Par exemple La pluie du KO Ne peut ne pas devenir Ne plus être value Et jouer au ring de l'aide Parce que du coup Ça va augmenter Les dégâts d'incinérés De 25% Ouais carrément Il y a beaucoup de questions À se poser derrière Ouais Ou alors C'était au grimoire de sacré Peut-être que cette fois-ci Sera peut-être le seul moment Où il serait value lui Mais je pense pas non plus Mais Ouais C'est pas dit Ouais Là on a un but En fait c'est du sure Et donc du coup La plupart des escrues Bah jouer avec ça En fait On a carrément Épital L'avantage majeur Que tu mets ton immolation Partout Juste avec un sort C'est différent La seule chose La seule petite particularité Par contre Quand vous allez arriver En grosse clé En fortifié La calisation Est obligatoire Parce qu'au bout d'un moment En fait les mobs Ils ont juste trop de vie Et vous avez besoin D'envoyer sur les packs Et ça en fait Comme je l'ai dit tout à l'heure En mono Il n'y a pas trop de différence Avec tout là Donc en mythique plus Voilà vraiment Si vous n'avez pas Des grosses classes Qui burst Qui rèquent les packs Et même à un moment donné De niveau de clé Il faudra prendre ça Est-ce que Brest rugissante Marche sur la canalisation Ou pas ? Alors écoute Sur le talent C'est pas écrit Par contre Quand je mets une coup Flag Admettons Attends On va faire directement Le test C'est simple Je vais remettre comme ça Donc là j'ai envoyé 17-18 K9 Ok D'accord Maintenant j'ai changé Hop Et en théorie Là Quand je mets Par exemple Une coup Flag Bah là Le debuff C'est Dégâts de feu Subis Augmenté de 25% Ils n'ont pas Les dégâts De 10 modés Incinérés Et qu'on flag Donc là Donc là Hop Refait On va voir Ce que la canalisation Elle envoie cette fois-ci Donc j'ai l'impression Que oui C'est bizarre Parce qu'il te l'a annulé Parce qu'il y a eu une sortie En bas A partir de ta première image Je ne sais pas si vous voulez Le refaire un coup Ouais je le refaire Attends Je le refaire On va simple avoir regardé C'était deux cassis Donc c'est l'envoi La bouche Ok Hop Ah ça m'a l'air quand même De le prendre Ça m'a l'air repé Ouais ça m'a l'air repé Ça m'a l'air repé Alors après Est-ce que ça justifie Ces 7k dégâts de plus Je ne sais pas Quoique Pas sûr T'es pas sûr ? Ouais Attends 16,4k Elle a fait Ouais mais quand tu regardes La boutique démolation Et la couplette Que je rajoute en plus Parce que la couplette Fait 3k Ouais Elle a fait 16,4k Seule Bah remet les autres talents Et puis on voit Combien elle fait Je sais 16,4k 16,4k Ouais Il y a une sortie Pour le bas C'est bon 15k 15k Ouais Donc ouais Ils vont gagner 1k5 Ouais Bon je pense Overhaul D'un nouveau nom C'est intéressant Mais voilà Mais on ne gagne pas Nous plus le temps Que ça Ça marche Donc dans l'absolu Tu me prends quand même A me sombre Une misère Même en multi Du coup Ouais en multi Oui pour la sorte Je le prends Parce que j'aime bien Quand j'envoie les affaires J'aime bien avoir 30% de chances De crit en plus Et du coup Bah les plus tueux C'est insane Mais à terme À certains niveaux de clés C'est ça qui est obligatoire Il n'y a pas photo Ah oui D'accord Par exemple Dès que vous allez arriver A partir de 17 par exemple Là il va falloir 17 en fortifier Par exemple Il faut jouer avec ça Et du coup Dans ta rotation Tu le mets à quel moment C'est ça Quand tu le joues Bah quand je le joue Bah c'est simple En fait C'est Vous voulez le pack Bah c'est cataclysme Et du cataclysme Et si vous jouez Avec le Roaring Blaise Donc là vous aurez Une coufla quand même Et après Hop Par exemple Je me fais démoniaque Et là vous allez voir D'accord Tu le mets direct En fait Tu le mets en cooldown Voilà Il faut le mettre en CD Ça va Vous devez le mettre en CD Ok 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 Du coup là Là on a vu On a vu tous les types De target On a vu le mono Le double Le multiple Est-ce qu'il y a des tips particuliers Pendant qu'on est encore Un petit peu sur les rotations Que tu penses par rapport Au raid Typiquement je vais te donner Un exemple de fight Qui peut être un peu tricky Dénatrius Alors Dénatrius C'est simple Moi même je vous avoue Que malgré Avoir fait La dernière fois Un bon fight dessus Moi même en fait Je suis encore en train De réfléchir Et vraiment Je regarde vraiment Comment les autres font Parce que c'est un fight Qui est vraiment pas facile Pour nous Il y a beaucoup de déplacements Il y a beaucoup de target A droite A gauche Et un fois le boss Donc moi ce que je vous conseille C'est vraiment Par exemple Quand vous êtes en P1 Là vous faites une rotation classique Dès que vous arrivez en bas Vous voyez qu'il y a plusieurs cibles Comme ça C'est simple Essayez de vous focus D'abord sur des cibles Que vous pouvez vraiment Vous pouvez vraiment taper Assez facilement Par exemple Les deux cibles Qui sont sur le côté Notre tumulte On peut se dire Ouais là on est intéressant On est la seule Pour attaquer deux mecs en même temps Mais en fait Pas tant que ça En fait C'est parce que vous voyez Que quand on le fait en raid Il y a quand même Plus de 40 mètres de portée De l'un de l'autre C'est à dire que vous perdez Du temps à marcher Pour courir Pour être à portée Des deux en même temps Donc moi je vous conseille Qu'on arrive en bas Passer un cataclysme Sur les 4 qui sont devant Et les deux qui sont à côté Vous choisissez à côté Vous mettez une immo Et vous mettez une tumulte Et vous tumultez Le mec qui est à côté Plus en même temps Dénatrice Dénatrice Pour l'instant Et à ce moment là Néalement vous avez Votre berce qui revient Vraiment votre berce Si vous voulez le claquer Pour claquer Direct open Dès vous arrive en bas Parce qu'il y a 30 secondes Avant de prendre le portail Et l'internal dure 30 secondes Donc si vous voulez claquer Vous claquer direct open Quand vous arrive en bas Sinon à ce moment là Vous le gardez pour la pétrole Ça marche Ouais ça me semble Complètement logique Parce que du coup Tu bénéficies 1. T'as le retour de tes burst Donc de tes cd Donc après il faut aller En cool down Tu touches 4 cibles Quand même avec ton infernal Ton cataclysme Tu génères 4 immolations T'arrives quand même A mettre des bons dégâts Grâce au tumulte Idénellement du côté Où ton tank va déjà Débuff Celui que tu vas Là si par exemple Tu sais s'ils vont Débuff à gauche Ou à droite En priorité C'est mieux d'être Sur celui qui va Se faire débuff Et pour moi En fonction de ce que Ton groupe a besoin D'accord Ouais ça marche Ça marche Est-ce qu'il y a d'autres Trucs comme ça De Red Qui viendraient à l'idée De particulier de gameplay Ou on passe à la suite Ungearing Je t'en parlais Comme ungearing mythique C'est un seul fight Le seul fight Où je galère un peu Parce que vous allez voir Les habilités du boss Sont bien timé Avec le moment De les refresh Des immolations Donc là où Vous conseillez de bien faire attention Par exemple sur ce fight là Checkez bien Les habilités du boss Pour refresh votre immolation Et lorsque vous avez des phases déplacements De ne pas perdre D'obtaines de immolation J'ai vu que sur beaucoup de fights A beaucoup de démo Ça arrivait beaucoup Et moi le premier au début Quand je suis arrivé sur le fight Donc voilà Sur un fight Comme ungearing Je parle en mythique Voilà Faites attention à ça C'est le truc tricky Ungearing c'est dévoreur En français Donc le dévoreur Faites attention à ça C'est le seul fight Où c'est un peu tricky Pour nous Sinon le reste C'est plutôt tranquille C'est marrant que tu dis ça Parce qu'effectivement Ça fait tellement la diff Parce que c'était l'immolation Qui tourne Pendant que tu te barres Bah tu génères en fait Et c'est vraiment important Ouais tu continues à générer Et tu perds pas de DPS C'est vraiment C'est vraiment C'est sur ce fight là Par exemple C'est ce qui va nous différencier Nous Entre les destrus Et ce qui va nous différencier Par exemple De la plus Et puis Nous n'avons qu'une seule d'autre Il y en a 4 par exemple Qui tournent Donc là c'est sûr Donc là c'est sûr J'ai dû faire le fight Parce qu'on n'avait pas assez de DPS Overall du groupe Et même Destrui à ce moment là On n'a pas un burst Qui est assez conséquent Tout de suite Pour défoncer les shields Donc Si je peux que vous galérez Sur ce boss là Malheureusement Il n'y aurait pas trop de conseils A vous donner Ça dépend vraiment De votre groupe de raid Si vous avez un groupe Qui a plutôt du gros DPS Vous pourrez que vous l'aspect Destruit Si vous n'en avez pas Malheureusement Ça va être deux fois Soif à vous C'est soit vous êtes bench C'est soit vous devez passer Carrément Mais en fait Je suis complètement d'accord Avec toi Pour rappeler du coup Parce que Voilà Sinking En mythique Il y a des particularités C'est à dire qu'en gros Il faut Il est le monstre Ok il arrive Et ensuite Il y a des phases de DPS check C'est à dire qu'on a 6 secondes Pour mettre un maximum De dégâts mono-cibles Pour péter un bouclier Donc en 6 secondes Il faut rentrer un maximum De dégâts Et cette phase là Elle arrive 4 fois Dans le fight Il y en a une qui arrive A 1 minute 30 Et l'autre à 2 minutes environ Le truc C'est qu'en Destru Même si tu prépares tout Que tu as 3 charges De conflag Que tu as tes 5 shards Tu vas mettre 2 Chaos Ball Tu vas mettre Allez 30 000 40 000 dégâts Sur les 6 secondes Au max C'est ça Alors que ça C'est ce que tu vas faire En 2-3 secondes En afflits Parce qu'avec tes extases Tu vas préparer tes 5 shards Tu vas faire extase Extase Tu auras déjà fait Les dégâts du dégâts Et tu vas faire extase 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 Et du coup Ça rentre à peu près A peu près 6 secondes Et ouais c'est ça Et du coup Le shield prend 2 à 3 fois plus cher Sur un spé afflique Sur un spé Destro Donc évidemment C'est un peu galère On pourrait croire De base que c'est un bon fight Parce qu'il y a de là-haut Un peu de partout On peut faire des tumultes Mais au final Ce qui est vraiment important C'est le monocybe sur ce boss Et c'est Est-ce que tu es capable De bursts pendant 6 secondes Et soit effectivement Dans quelques semaines Tu auras ton groupe Qui aura suffisamment de DPS Et tu pourras jouer ton Destroloc Sinon ouais Je comprends carrément le problème Et effectivement Ça peut être gênant Le fait de ne pas avoir De bursts Monocybe Qui rentre pile en 6 secondes Et même avec le hub De 5% Qui devrait arriver S'il arrive Ça sera toujours pas suffisant Les mecs Donc voilà Malheureusement Ça me dézone plus Qu'autant que vous Mais limite Mais malheureusement Ce sera le seul fight Où on est pas capable Enfin Où on On peut pas être là En fait Et après encore une fois Tout dépend de votre groupe de raid Si vous avez de l'assurance Dans un groupe de raid Qui a un très très bon DPS Ça passera tranquille Même avec votre spé d'esprit Ouais Et d'ailleurs Ça me fait penser Pendant qu'on a encore Sur les buffs de raid Fange point Tu t'en sors comment Destro Bah écoute La La plupart du temps Quand je le fais Ça va Je pense que C'est un fight Qui a Bon Plus ça aussi A pli Malheureusement Parce que Là au lieu d'envoyer un burst Sur 6 secondes On l'envoyait peut-être Sur 8 ou 10 C'est simple Si vous préparez bien Vous pouvez envoyer des gros dégâts Pendant les phases de burst Où il a le debuff Mais Mais dans tous les cas On n'envoie pas autant Que les autres Faut que la plie Ça reste toujours pareil Malheureusement Malgré balancer des grosses Chaos Bolt À ce moment là On peut pas On peut pas faire Enfin on a pas un truc Qui fait que En appuyant sur Extase Par exemple Nous on appuyant sur Chaos Bolt On n'envoie pas les mêmes dégâts En fait Ouais carrément Ouais simplement Ça on voit pas du tout Les mêmes dégâts Et en plus Extase En consomme une Et t'en consommes deux Avec le Chaos Donc t'en envoies pas cinq C'est ça Donc partant de là Ouais carrément Bah c'est bien Je trouve ça bien Parce que ça permet De voir un petit peu le tour Et tu vois par exemple Si la personne Toi qui regarde la vidéo T'as envie de savoir Quelles seront les difficultés Et les trucs positifs Bah au moins t'as une idée Tu vois à l'avance Et ça je trouve ça plutôt cool Du coup Ça m'amène à la partie Interface Alors là je vois Que t'es blindé de wikora Et d'interface particulière Bon voilà T'es sort de partout Ouais alors Pour ce qui est de l'interface Donc comme j'ai dit tout à l'heure Ne prenez pas l'exemple Sur mon interface Moi si je vous conseille De prendre l'exemple Sur l'interface Par exemple Si regardez la vidéo De la fille de Lenya Lenya Elle a une très bonne interface Moi j'aime beaucoup L'interface qu'il a Prenez l'exemple Sur ce genre d'interface là Qui sont simples Vous avez vraiment tout apporté Vous pouvez vraiment tout voir C'est ce genre d'interface Avec lequel surtout Si vous êtes débutant Ou vous êtes un peu confirmé Mais vous n'êtes pas encore Vraiment de fou Sur l'aspect Jouer avec ce genre d'interface là L'interface après Ce qu'il faut savoir C'est que c'est Vous qui décidez Comment Vous allez la faire Ça doit être Selon votre aise à vous Et votre expérience de jeu à vous Donc encore une fois L'interface Vous pouvez prendre l'exemple Sur d'autres personnes Mais Oubliez pas quand même C'est vous qui devez être à l'aise C'est votre expérience de jeu à vous Qui doit être impactée Du coup je remets la description En description Le lien vers la vidéo de Lenny Si Lenny a du coup Si t'as envie de prendre une interface N'hésite pas à aller checker cette vidéo On va avoir une autre partie Qui du coup Là j'ai vu par contre T'as déjà des trucs Les macros Alors pour les macros C'est très simple J'en ai Je crois 3 ATM J'en ai 3 Donc elle a macro burst Ah non C'est là C'est là C'est la de la petite Pardon Donc là Donc celle Donc celle de la destru Donc quand on voit Avec le Dark Soul Donc c'est simple C'est celle là Donc ouais Moi ça me balance Mon Dark Soul Et en même temps Mon Quantum Voilà Donc pour le burst C'est ce qu'il faut La plus importante La tumulte Il vous faut Cette macro là On destruit C'est obligatoire Vous pouvez pas jouer Destruit sans avoir ça Ça c'est impossible C'est tout simplement Et après C'est une autre macro Pour le Fier Mais qui était pour le PVP A la base Mais en gros C'est simple C'est par exemple Au lieu de mettre La tumulte Sur par exemple Le Fier sur la cible principale Bah ça va la mettre Sur la cible de Goff Bien sûr C'est exactement La même qu'il y a La tumulte Voilà Exactement La même qu'il y a Donc ça Vous pouvez la mettre Vous pouvez pas la mettre C'est pas obligatoire Mais vraiment Je suis d'accord Le tumulte focus Et du coup avoir Des frames Qui permettent de bien Voir le focus C'est ça Sur l'écran C'est important Et puis Une petite macro D'alignement de burst Avec l'âme sombre Le bijou Et ça Ça marche Pour ce qui me fait ça Au cas où Ça c'est ZPearl De noir Mais LVI Ou toute autre Radon d'interface Est tout aussi bien Et je vous conseille pas ZPearl Parce que moi ATM J'ai 2-3 petits problèmes Avec Donc j'ai juste de changer Dans pas longtemps En plus Bon LVI ça marche bien En tout cas Au besoin LVI ça marche bien Nickel Est-ce que tu vois des trucs Particuliers En termes de gameplay Par exemple En Mythique Plus Auquel il faut faire gaffe Quand tu joues des trucs Il faut par exemple Essayer de jouer Un max Avec le diablotin Sauf quand Votre kit est nécessaire Voilà Parce qu'en fait Nous on est une spé Un peu comme C'est qu'on connait Un peu la demono A Légion On est une spé Pour maximiser De DPS On a besoin de jouer Avec les meilleures pets possibles Qui est le diablotin Pour nous Donc voilà Donc sur les boss Avec en plus Notre saisie Qui permet de l'invoquer L'instant Bon il est à 2 minutes Certes Donc vous ne pouvez pas L'utiliser non plus Sur tous les packs Donc utiliser le A bon escient Mais vraiment Quand il n'y a pas Trop besoin de votre kit Par exemple Si vous êtes dans du cupo Où vous avez Un aircham Avec un déquin Un pi Un hunt Ou un autre Ou un cham élève Ou un autre Je ne sais pas Un mage En plus du temps En général Sur les packs Il n'y a pas 35 casters Vous pouvez vous passer du kit Il n'y a pas Il n'y a pas De casques Qui passeront Qui passeront Par contre Sur les gros packs Où il y a besoin De notre kit Il n'y a pas de choix Surtout à grosse clé Parce que là Ça ne met pas Des petits dégâts Ça vaut une chaîne direct Donc ça En termes de gameplay Sur le game plus Et sinon Le but vraiment A même plus C'est sur les packs De détruire les packs Donc vraiment Mettez bien Votre cataclysme On cédé Dès qu'il est là Voilà A partir de 4 ou 5 cibles Envoyer plus de plus Deux possible Et quand il y en a moins Voilà Vous essayez de faire Un max de tumultes Et le burst on cédé Si vous voyez Qui a un boss Juste après Vous équipez le burst Ça marche Et est-ce qu'il y a des tricks Je vais te en citer Par exemple Il y a des trucs particuliers Des joueurs Qui jouent Destru avec le tumultes Par exemple Tu sais On peut faire Voile mortel Descoil Et tumultes Ce qui permet d'avoir 40% de regain Et descoil Qui touchaient 2 cibles Est-ce qu'il y a des trucs Comme ça Que tu fais en plus De particuliers Avec le tumultes Ou tu as des tricks Comme ça Ou c'est quasiment Le seul Non Le seul C'est avec le vol mortel Mais sinon En petit plus Il n'y a pas spécialement De tricks A savoir Du moins pour l'instant Les seuls tricks Qu'il y a Ce sera avec des gates A l'époque A BFA Où les jeux Il y en avait beaucoup Là il n'y en a pas beaucoup Il y en a un sur Tirna Je n'ai pas pu le tester encore Mais Il marche bien en tout cas Je vais te le dire Les nuits Il me a le fait Ce qui paraît On m'a dit qu'il marchait bien Donc je vais le tester Le seul tricks Qu'il peut y avoir Là où le démon Peut être intéressant En plus C'est ça C'est tout simplement ça Ça Il y a des endroits Si dans le donjon Ça passe Vous pouvez être juste La classe Vous pouvez être juste Dans la méta A cause de ça Par exemple Vraiment Si ATM Dans les donjons C'était designé Pour qu'on puisse mettre Des gates de ouf Croyez moi On serait dans la méta Mais bon On a pris par contre Pas en destru Bah en destru Si on peut prendre Des packs de 40 monstres Et dire Ok je prends que des classes Qui sont pas capées Et on déboîte tout ça Ouais voilà Mais bon C'est pas le cas Et bien Très bien Pour conclure J'ai une petite question Qu'est-ce que tu penses Du scale A venir Ou du scale en général Sur l'aspect destru Est-ce que tu penses Que c'est une spec Qui va step up Est-ce que tu penses Que ça va rester A peu près stationnaire T'en penses quoi De l'évolution A ton avis C'est purement prévisionnaire Mais tu penses quoi De destru Dans les jours Et mois à venir Bah je pense Que sans équilibrage De la part de bizarre En fait On risque On risque De stagner En fait Toujours En fait Parce que du coup Comparer aux autres classes La plupart des autres classes Ils arrivent à scale Avec le stuff C'est parce qu'elles ont une masterie Qui font que Ça scale avec le stuff Ça scale avec le temps Nous c'est pas du tout le cas On a une maîtrise Qui est totalement RNG C'est à dire que nous On need les hubs Vraiment de classe Pour être viable Ou pas En fait Donc Je pense qu'avec le temps On va scale Mais Scale Voilà Juste scale De manière correcte Voir 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 même Voir Peut-être Avoir tendance A descendre C'est positif C'est pleinement positif Ça va bien se passer Ils vont faire des trucs Non mais t'as raison D'être honnête C'est pas vraiment Moi je suis C'est même la première fois De ma vie Je crois que Sur cette extension J'ai fait une requête Il me suggèse Pour leur dire Qu'il fallait quand même Augmenter la description Parce que c'était n'importe quoi Ils avaient perdu l'identité De l'ASP Parce que là Limite Je préfère qu'ils suppriment l'ASP Et on sert plus à rien Concrètement en soi Donc Honnêtement Il y a un truc quand même Visuellement C'est badass Les Chaos Bolt Ah ouais Ça par contre Ça c'est clair Que aucune classe Fait mieux que l'Ou Par rapport à ça Voilà Je veux dire Tu vois une Chaos Bolt Bah en plus Elle était quand même EP de 22% A la base C'était encore plus insignifiant Mais elle était quand même EP de 22% T'as été repé sur tes dégâts Tu peux pas être repé Mais Visuellement C'est quand même badass As fuck C'est double Chaos Bolt Qui partent Ces Chaos Bolt Tu sais tu sais Tu dis Oh putain Il y a les dégâts qui arrivent là Ah ouais Là tu sais Là tu sais Que t'envoies des missiles C'est pas le problème Mais fut un temps Ceux qui ont vraiment Qui met une ASP De plus très longtemps Comme moi Fut un temps Vous saviez que Quand on envoyait une Chaos Bolt Tout le monde Tout le monde regardait la Chaos Bolt passer Et voyait que Là C'était vraiment une bombe nucléaire Qui partait à chaque fois C'était vraiment C'est une bombe Qui part à chaque fois Ouais Et malheureusement Là c'est plus qu'à C'est un petit missile A tête chercheuse Allez Ouais Mais c'est déjà ça C'est vrai que ça a quand même Un aspect En plus ça motive le groupe T'imagines en red T'as des boules Comme ça qui arrive T'as en red Allez vas-y Putain on est parti là Let's go Franchement Ça motiverait Je pense que ça motiverait bien le groupe Si Genre quand il voyait la boule partir Arriver Il voyait le mec premier Là il dirait Là il faut qu'on y arrive Là tu verrais Tout le monde est là Qui serait là en train d'appuyer De ouf sur son camion Pour rattraper le mec Qui envoie juste les missiles Tu vois Mais par contre Il y a un truc Qui est totalement badass Ici sur le Destru Vraiment On est peut-être à 7 classes On envoie une Chaos Bolt Vous allez beau partir A 100 mètres de portée Vous allez beau prendre un Fly Tout ce que vous voulez La Chaos Bolt Elle va quand même vous suivre Pour vous mettre des dégâts Et c'est le seul truc Qui fait ça C'est vraiment T'es désigné pour mourir Quand t'es une Chaos Bolt C'est vraiment Quand on en envoie une Ça y est Une fois qu'elle est partie Elle va vous suivre Mais même Tu fais une pire de foyer Je suis sûr Que la Chaos Bolt Elle fait le voyage Elle arrive en arrivo C'est pas Ça c'est énorme par contre Bah tu vois Il y a des points positifs C'est bien Il y a des points positifs Mais vraiment Il faut vraiment Que Blizzard Il fasse quelque chose En tout cas Merci à toi Déjà d'avoir partagé Tout ça Encore une fois J'ai montré un petit peu Les logs tout à l'heure Mais il fait Des très bons logs Où il est souvent Dans le top 5 De sa guilde Quand même Mine de rien Sur une guilde sérieuse Qui a un bon niveau de jeu Donc c'est que L'aspect est quand même Jouable Voilà Elle est pas incroyable Elle est jouable Elle est jouable C'est déjà ça Il y a des aspects Qui te sont moins Sur les assassinats À l'heure actuelle C'est quand même Beaucoup moins jouable Donc dans tous les cas Ça fait grave plaisir Merci à toi De m'avoir contacté Et de tout Tout ce que tu as apporté Sur cette vidéo Pas de problème Ça va faire grand plaisir Donc toi Qui regarde la vidéo Si t'as des questions N'hésite vraiment pas A les mettre en commentaire Simplement à me dire également Qu'est-ce que t'en as pensé Est-ce que c'est une spé qui tente Je te souhaite Une excellente journée Prends bien soin de toi Et on se retrouve Super vite